Musique La bibliothèque provinciale de l'université du travail de Charleroi a choisi la période propice des fêtes de fin d'année pour organiser une rencontre entre des publics différents autour d'une activité commune, le conte. Par petits groupes, les adultes ont préparé et illustré un conte qu'ils ont présenté à un public trié sur le volet, des enfants. On a le cas de figure où on fait se croiser des adultes en formation français langue étrangère niveau 1 d'une ASBL qui s'appelle Sima Charleroi, une OISP d'instation professionnelle et des enfants qui suivent des ateliers le mercredi après-midi. Ce qui les fait se croiser aussi c'est la même animatrice, donc Cécile Crispin de la Maison du Conte, qui a travaillé avec eux toute l'année sur un atelier conte, mais pas conte traditionnel, uniquement récréatif, mais dans la perspective de développer les pratiques de français, français oral mais aussi français écrit, et de développer l'imaginaire. Donc c'est un atelier qui a lieu sur toute l'année scolaire ? Pour les adultes, c'est un atelier qui a eu lieu sur toute l'année scolaire, oui, effectivement. Pas l'atelier de présentation ici de conte qu'ils ont réalisé pour les enfants, ça, ça leur a pris les deux, trois dernières séances, mais ils sont en atelier conte depuis le début de l'année et les progrès sont là. Cet atelier vise aussi à ce qu'ils aient confiance en eux au niveau de la langue française, donc oser s'exprimer en français. Et les enfants, eux, ont eu aussi des ateliers conte depuis le début de l'année, sauf pendant les vacances, mais ça a lieu effectivement toute l'année. Et ici, c'est la première fois qu'ils se rencontrent, le public adulte et le public enfant ? Oui, c'est la première fois qu'on faisait le test et je crois qu'on refera ça. On avait déjà fait des ateliers parents-enfants, mais ici, faire se croiser vraiment des publics d'ateliers différents, c'était la première fois qu'on le faisait. Les bibliothèques sont désormais soumises à un nouveau décret sur la lecture publique, qui prévoit plus de partenariats et d'animations, notamment axés sur l'amélioration des pratiques langagières. L'activité d'aujourd'hui s'inscrit donc parfaitement dans cette perspective. Ce sont des activités par projet, donc c'est pas du récréatif, c'est pas du ponctuel, c'est vraiment un projet, on l'a dit tout à l'heure, un projet d'une année. Et l'objectif est vraiment de se familiariser, pour le public qui ne l'est pas, avec la langue française. Et pour les enfants, de travailler beaucoup sur l'imaginaire, le vocabulaire, parce qu'on se rend compte qu'il y a un déficit aussi à ce moment-là. Sous-titrage ST' 501